23 sur 1, première. J'imagine que quand on débute, par exemple, dans le polyamour, si on imagine un couple qui n'est pas polyamoureux dans le fonctionnement, donc par définition, qui est normal, et qui s'ouvre, donc exclusif, et si on s'ouvre, comme tu dis, j'imagine qu'au début, on ne sait pas trop, et justement, on ne les connaît pas, ses propres frontières, ses propres limites. Au début, comment on fait ? Sous-titrage ST' 501